Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Après avoir parlé des réseaux locaux informatiques, du protocole TCPIP et des réseaux étendus, on arrive enfin au quatrième chapitre qui parle des protocoles de routage. Et quand on parle des protocoles de routage, on sous-entend toujours le routage dynamique, par opposition au routage statique. Donc, commençons par un petit rappel sur la notion de routage. Donc, c'est quoi le routage ? Le routage d'un paquet IP, c'est le fait de trouver le chemin vers la destination. Donc, on voit ici, si une machine du réseau A veut envoyer un paquet IP vers une machine du réseau E, donc il y a plusieurs possibilités d'envoyer le paquet. On peut passer comme ça, par exemple, par le réseau B, puis par C, utiliser le frame relay, ou bien on peut utiliser le RENIS et puis le frame relay, on peut aussi passer comme ça. Donc, le routage, c'est le fait de trouver le chemin et d'acheminer le paquet vers la destination. D'accord ? Donc, si j'ai un paquet TCPIP qui va être envoyé vers une machine, ici par exemple, donc la machine du réseau A va regarder l'adresse IP destination. L'adresse IP destination, elle n'appartient pas au réseau IP local, donc il va être envoyé à la passerelle, c'est-à-dire le routeur. Je vous rappelle que l'adresse IP de la passerelle doit être préconfigurée déjà dans la carte réseau de la machine. D'accord ? Maintenant, quand le paquet arrive à notre routeur, comment il va décider du nœud suivant ? Est-ce qu'on va passer par ce routeur, ou bien par celui-ci, ou bien par celui du réseau D ? Comment ? Donc, il va utiliser ce qu'on appelait la table de routage. C'est quoi la table de routage ? Donc, on trouve essentiellement deux colonnes. La première contient les adresses IP, les différents réseaux IP lointains, et puis la passerelle, c'est-à-dire le nœud suivant par lequel on doit passer pour arriver à ce réseau. D'accord ? Par exemple, ici, on va lire l'adresse IP destination, on va chercher la table de routage, on va trouver que la passerelle, c'est-à-dire le nœud suivant, c'est ce routeur, celui du réseau B. Et donc, on va envoyer le paquet IP vers ce routeur, qui va faire la même chose. Il va consulter sa table de routage à lui, donc la table de routage existe dans chaque hauteur, d'accord ? Et puis, donc, il va voir par quel nœud suivant on va passer, par exemple ici, on va trouver qu'on doit passer par ce routeur pour arriver enfin à la machine destination. Voyons plus de détails sur cette table de routage, comment elle est remplie. Donc, on se place dans le cas classique d'une interconnexion de deux réseaux locaux par une ligne spécialisée. Donc, combien on a de réseaux ? On a trois réseaux IP. Un premier réseau pour le LAN A, un deuxième réseau IP pour le LAN C, et puis pour le WAN, je vous rappelle qu'on a besoin de notre réseau, de notre réseau IP. Alors, supposons que j'ai choisi le 182.168.1.0 pour le réseau A, et bien sûr, l'interface E0 du routeur appartient à ce réseau, donc elle doit aussi posséder une adresse IP de ce réseau, par exemple .1.1. Une fois l'administrateur a configuré cette adresse IP sous l'interface E0, et une fois qu'on a connecté l'interface E0 à notre switch et qu'elle est up et opérationnelle, donc le routeur va insérer automatiquement dans la table de routage cette entrée. Qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit que le réseau 182.168.1.0 est maintenant accessible à travers l'interface E0. D'accord ? On voit ici l'adresse C comme connecté. Pourquoi connecté ? Parce que ce réseau IP est vraiment branché directement sur une interface physique de notre routeur. D'accord ? D'accord, maintenant l'administrateur va configurer cette adresse IP. Donc je suppose ici que j'ai choisi le réseau 1.1.1 pour le WAN, et donc on a cette adresse IP pour l'interface E0. Une fois que l'administrateur a configuré cette interface, qu'elle est branchée sur le modem et qu'elle est up et fonctionnelle, donc automatiquement le routeur va insérer dans la table de routage une deuxième entrée pour le 1.1.1. Il va dire que ce réseau est accessible à travers l'interface S0. Et là vous voyez bien l'image du routeur. Pourquoi ? Parce que c'est le routeur qui vraiment écrit ça dans la table de routage. D'accord ? C'est pas l'administrateur. L'administrateur écrit l'adresse sous l'interface, mais la table de routage, ici, dans la table de routage, donc ces deux entrées sont écrites par le routeur. D'accord ? De l'autre côté, donc je suppose que ici j'ai choisi 182.168.2.0 comme réseau IP pour le lancer, et donc cette interface a l'adresse IP.2.1, donc même chose ici, le routeur va écrire ces deux entrées dans la table de routage, deux entrées de route connectées. Ok ? Alors voyons, est-ce qu'on peut faire du routage en utilisant ces deux tables ? Donc maintenant, une machine du réseau A va envoyer un paquet vers une autre machine du réseau C. Supposons l'adresse IP destination, c'est 192.168.2.15 par exemple. D'accord ? Donc, .2.15, c'est pas quelque chose de local, puisqu'ici notre réseau c'est le .1. Donc, la machine va envoyer ça vers le routeur. Je vous rappelle qu'elle va faire un ARP Request pour déterminer l'adresse MAC de l'interface E0, et puis elle va encapsuler notre paquet IP dans une trame Ethernet dont l'adresse MAC destination est celle de E0. Enfin, notre switch va faire son travail, et la trame va arriver à E0. Donc, le routeur va disons capsuler, le paquet IP va regarder l'adresse IP, c'est 192.168.2.15. Est-ce qu'on connaît ce réseau ? Le .2, le .2, non, il n'existe pas ici. Donc, cette table de routage n'est pas suffisante pour router le paquet. C'est pourquoi on a dit que c'est l'administrateur du réseau qui va maintenant intervenir manuellement sur la table de routage pour ajouter statiquement ce qu'on appelait la route statique. Qu'est-ce qu'elle dit la route statique ? Elle dit, pour atteindre le réseau .2, qui est un réseau lointain, on doit passer par le one distance. C'est ça la syntaxe de la route statique. Donc, pour aller au land distance, on doit envoyer le paquet IP vers le nœud suivant, qui est le one distance. D'accord ? Pour arriver au réseau .2, on va passer par le one distance. Donc, vraiment, cette entrée, c'est une entrée qui est programmée par l'administrateur du réseau. C'est pourquoi vous voyez ici la lettre S comme statique. Et bien sûr, pour l'autre sens, on doit avoir la même chose ici. L'administrateur aussi doit ajouter une route statique pour que les paquets reviennent vers la machine source. Donc, pour aller au land distance, qui est point 1, je vous rappelle maintenant que je suis ici. Je connais ce réseau, je connais ce réseau, mais je ne connais pas celui-ci. Donc, pour aller au land distance, je dois passer par le one distance, ou bien je dois envoyer le paquet IP vers le nœud suivant, qui est point 1, point 1, point 1, point 1. D'accord ? On a aussi vu la métrique. Vous vous rappelez la métrique ? On utilise la métrique pour favoriser une route par rapport à une autre. Donc, supposons qu'on a deux chemins vers la même destination. Le premier chemin, là, c'est un chemin direct, et c'est celui qu'on veut favoriser. Et puis, j'ai un autre chemin à travers un routeur intermédiaire. D'accord ? Donc, ici, l'administrateur a écrit la route statique en utilisant le premier chemin. Mais si jamais il y a un problème dans ce chemin, on veut basculer automatiquement sur le deuxième. Donc, on doit aussi avoir une autre route statique en utilisant le deuxième chemin pour aller au land distance, qui est toujours le point 2. C'est ça notre but. Maintenant, on va passer par le one distance, qui est maintenant 2.2.2. D'accord ? Mais le problème, c'est que si jamais on écrit ça dans le routeur, si on écrit deux routes statiques vers la même destination, qu'est-ce qu'il va faire le routeur ? Malheureusement, il va partager la charge. Il va envoyer une fois le premier paquet ici. Le prochain paquet, il va l'envoyer sur le deuxième lien. Le troisième, sur le premier, le quatrième, sur le deuxième lien, qui n'est pas lien direct. D'accord ? Et on veut éviter ça. On veut, nous ce qu'on veut, c'est qu'on veut utiliser toujours le lien direct. Et en cas de problème, sur le premier lien, on bascule sur le deuxième. Comment faire ça ? Donc là, c'est là où on va intervenir la métrique. La métrique a une valeur par défaut pour la route statique. Donc, chaque route statique a une valeur de métrique par défaut qui vaut 1. D'accord ? Et si, donc, on veut favoriser cette route par rapport à la deuxième, donc, on doit attribuer à la deuxième route statique une métrique qui est plus grande. Donc, là, on comprend que lorsque la métrique devient plus grande, ça veut dire que la route est moins favorisée. D'accord ? Donc, par exemple, je vais mettre 10 ici. Donc, quand je fais comme ça, le routeur, il va utiliser la première route statique parce qu'elle a une meilleure métrique qui est plus petite. Et si jamais il y a un problème sur cette ligne spécialisée, donc l'interface sera down. Et donc, puisqu'elle est down, donc, ce one distant n'est plus joignable, donc cette entrée va être supprimée automatiquement par le routeur. Et dans ce cas, le routeur sera obligé d'utiliser la deuxième entrée puisqu'il n'a pas une meilleure solution. D'accord ? Donc, c'est vrai qu'elle a la métrique 10, mais elle n'a pas une meilleure métrique. D'accord ? Donc, aussi, comme remarque, les routes connectées ont une métrique qui vaut 0. Et bien sûr, on va faire la même chose de l'autre côté. D'accord ? Donc, le lien direct, le one direct a une meilleure métrique. D'accord ? Donc, le routeur statique, ça marche impeccablement. On peut router, donc, en utiliser le routeur statique. C'est pourquoi on a donc utilisé le routeur, pourquoi on a inventé le routeur dynamique et à quoi sert le routeur dynamique. En fait, en utilisant le routeur statique, on s'est aperçu qu'il y a principalement deux problèmes. Le premier problème, c'est que quand le réseau one devient un réseau très très grand, donc la taille est très importante quand on parle de 100 routeurs, de 200 routeurs. D'accord ? C'est là que l'administrateur, il va ajouter plusieurs routes statiques sur tous les routeurs. Donc, imaginez que vous avez 200 routeurs, sur chaque routeur, vous êtes obligé d'écrire plus que 200 routes statiques. D'accord ? Donc, par exemple ici, on va écrire des routes statiques pour tous les réseaux locaux et aussi, parfois, on est obligé d'écrire des routes statiques pour les one aussi, pour des raisons d'administration. Donc, n'oubliez pas que sur le one, on a aussi des réseaux IP. Et donc, c'est là où il y a un risque d'erreur. Il y a un risque d'erreur et il y a un temps à perte, du point de vue de l'administrateur. Aussi, imaginez que vous avez décidé, par exemple, de modifier un réseau ici, ou bien d'ajouter un nouveau réseau IP. Donc, vous êtes obligé de faire le tour sur tous les routeurs pour écrire, pour supprimer l'ancienne route, ou bien pour ajouter une nouvelle route statique, d'où le risque d'erreur et le temps perdu. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, donc, le deuxième problème se trouve dans ce qu'on appelle les réseaux NBMA, non-broadcast, multi-access. Non-broadcast, pas comme l'Internet. L'Internet est un réseau de broadcast. Mais il y a des réseaux qui sont non-broadcast, mais quand même, ils vous permettent de faire un multi-accès, typiquement le frame-relais ou bien le X25. Donc, en utilisant le frame-relais, on a vu dans le cours frame-relais, qu'en utilisant une seule connexion avec notre fournisseur de service, on a un multi-accès vers plusieurs réseaux distants. D'accord ? Mais quand même, on n'utilise pas le broadcast comme le cas de l'Internet. Enfin, l'idée, c'est quoi ? Donc, on a une... Là, qu'est-ce qu'on a ? On a un réseau qui est interconnecté à un deuxième réseau à travers une connexion frame-relais. Et puis, on a une connexion de secours qui est une ligne spécialisée. Vous voyez ici ? Donc, ce diagramme, on l'a déjà vu dans le cours frame-relais, si vous vous rappelez bien. Et qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit donc, puisqu'on a deux chemins et qu'on veut favoriser l'un sur l'autre, donc on va écrire deux routes statiques, n'est-ce pas ? Voici la première route pour aller au lundestant. On va passer par le lundestant. Le premier lundestant, c'est celui du frame-relais, qui a une métrique par défaut. Combien on a dit pour l'autre statique ? Un. Oui, un. D'accord. Et puis, on a une deuxième route statique, en utilisant la ligne spécialisée, qui a une métrique 50. Donc, la meilleure route, c'est celle du frame-relais. Et ce qu'on veut, c'est que quand on perd la connexion du frame-relais, on bascule automatiquement sur la ligne spécialisée, n'est-ce pas ? D'accord. Mais on a vu que, si jamais il y a un problème sur ce lien, qui relie ce routeur R2 avec le commutateur frame-relais, cette interface, elle reste toujours up. Pourquoi elle est toujours up ? Parce que cette interface est utilisée pour se connecter sur plusieurs réseaux, non seulement sur R2, mais aussi sur R3 et sur R4. Donc, pourquoi vous voulez qu'elle soit down ? Puisque ces connexions sont up. D'accord. Donc, l'état de cette interface, donc, il ne donne pas une idée sur l'état de toutes les interfaces. C'est seulement l'état entre le routeur R1 et du commutateur frame-relais. Et alors, s'il est toujours up, donc, s'il est toujours up, on va toujours utiliser la première route statique. puisque le réseau 192, 168.0 est up. Pourquoi vous voulez que je bascule sur la deuxième entrée ? Et donc, le backup, la liaison de ce cours, ne va pas fonctionner. La solution qu'on avait trouvée dans le co-frame-relais, c'est d'utiliser la notion de sous-interface, si vous vous rappelez bien. D'accord. Mais si jamais vous ne pouvez pas utiliser la notion de sous-interface, pour une raison ou bien d'autre, donc, on peut utiliser le routage dynamique. Donc, on va activer le routage dynamique sur les routeurs. Et c'est donc grâce au routage dynamique qu'on va détecter quels sont les réseaux qui sont fonctionnels. Et donc, là, on peut basculer automatiquement, puisque le routage dynamique, il va détecter automatiquement l'état de toutes les interfaces. Il va informer, donc, le routeur R1 de l'état de toutes nos connexions. Donc, ce qu'on veut, en fin de compte, c'est qu'on ne veut pas que l'administrateur configure la route statique. On veut que cette route statique soit écrite par le routeur, mais d'une façon dynamique. Donc, on veut dispenser l'administrateur de l'écriture de la route statique. Mais quand même, on veut que cette route qui concerne les réseaux lointains, on veut qu'elle soit présente dans notre routeur, mais qu'elle soit déterminée d'une façon dynamique par le routeur. Ce n'est pas par l'administrateur. D'accord ? Donc, c'est ça, vraiment, ce qu'on veut. On veut un routage dynamique, c'est-à-dire trouver les réseaux lointains d'une façon dynamique, sans que l'administrateur intervienne dans l'écriture de la route statique. Et donc, on a pensé à faire plusieurs algorithmes pour faire ça. Et donc, on a inventé plusieurs protocoles de routage dynamique, comme le RIP, qui est le plus ancien, et comme aussi le OSPF, qui est adapté pour les réseaux qui ont une taille plus importante. D'accord ? Le RIP est limité, quand même. Et comme le BGP, qui est utilisé sur Internet, qui est le plus grand réseau du monde. D'accord ? Et comme aussi le EIGRP, qui est un protocole propriétaire à Cisco. Ce n'est pas un protocole standard, comme le RIP, ou bien l'OSPF, ou bien le BGP. D'accord ? Juste une remarque avant de terminer. Donc, il faut faire très attention à la différence entre deux mots, à savoir protocole de routage et protocole routé. Ce sont deux choses différentes. Les protocoles de routage, sont le RIP, ou l'OSPF, ou bien le GRP, sont donc ce qu'on a déjà vu. Voici les protocoles de routage, qui vont découvrir les routes lointaines, et ils vont trouver le chemin vers ces réseaux. Mais les protocoles routés, ce sont en fait les protocoles de la couche de roi du modèle OSI. Parce que, comme le IP par exemple, ou bien le IPX, ou bien le AppleTalk, C'est vrai que le IPX et le AppleTalk ne sont pas vraiment très utilisés de nos jours, mais il faut savoir qu'il n'existe pas que l'IP dans le monde. C'est vrai que le IP, c'est le protocole le plus utilisé, le plus fameux, mais aussi il y a d'autres protocoles, comme le IPX et le AppleTalk, qui sont utilisés dans quelques situations rares. D'accord ? Et quelle est la relation entre ces deux choses ? Donc le RIP, il fonctionne avec le IP seulement. Ça veut dire que le RIP ne peut pas découvrir les réseaux IPX, qui ont un adressage IPX. De même pour l'OSPF. L'OSPF, il peut trouver dynamiquement, les routes IP seulement. Par contre, le EIGRP, qui est propriétaire à Cisco, donc il peut trouver dynamiquement les routes vers les réseaux IP, ou bien IPX, ou bien AppleTalk. Donc ce sont deux choses différentes. D'accord ? Donc voici les protocoles de routage. Ce sont eux qui vont trouver les routes, mais ça dépend de l'adressage. Donc il y a plusieurs façons d'adresser un réseau. Bien sûr, nous, on va s'intéresser au réseau IP. D'accord ? Donc dans cette tablette de routage, par exemple, le réseau, ou bien le protocole routé, c'est le IP. Donc ça se voit des adresses. Ce sont des adresses IP. Donc le protocole routé, c'est le IP. Et le protocole de routage, c'est le OSPF, puisque c'est le OSPF qui a trouvé cette entrée. D'accord ? Par contre, dans cette tablette de routage, là, qu'est-ce qu'on voit dans le champ destination ? A priori, ce ne sont pas des adresses IP, mais ce sont des adresses IPX. Là, on parle du réseau IPX 150, le réseau IPX 200. D'accord ? Et vous voyez bien que la passerelle, donc vraiment, a une forme autre que d'une adresse IP. Donc là, le protocole routé, c'est le IPX, mais le protocole de routage, c'est le EIGRP. D'accord ? Puisque lui est capable, donc, de trouver les routes de ces protocoles routés. Donc, il faut faire très attention entre les protocoles de routage, routing protocol et routé de protocoles, et les protocoles routés. Donc, c'était juste une remarque. On va conclure. Donc, c'est quoi le routage dynamique ? À quoi ça sert ? Il sert à découvrir dynamiquement les réseaux IPX WALT1, distants. D'accord ? Donc, même chose que la route statique. Et bien sûr, de découvrir dynamiquement les routes. comment arriver à ces réseaux qui sont distants. D'accord ? Et bien sûr, si jamais, donc, il y a plusieurs chemins, donc, il va essayer de trouver le meilleur chemin vers la destination. D'accord ? Les avantages et les inconvénients. Les avantages, on a vu que ça facilite l'administration pour l'administrateur du réseau IPX. Il n'est pas obligé de configurer son route statique. Donc, ça se fait automatiquement par les routeurs. Ça diminue le risque d'erreur et le temps de configuration. Et aussi, ça permet d'utiliser des liaisons de secours automatiquement. Et même, aussi, on peut utiliser des connexions en parallèle pour partager la charge. L'inconvénient, c'est que ça va consommer, ça va occuper le processeur et la RAM de votre routeur. Et aussi, ça va générer un trafic sur le WAN, puisque les routeurs, maintenant, ils ont besoin de communiquer entre eux pour, donc, s'informer des routes qui existent sur chaque routeur. Donc, on va ajouter un nouveau type de trafic sur le WAN. D'accord ? Donc, d'où le problème de bande passante. Bon, ce n'est pas vraiment quelque chose qui va occuper toute votre bande passante. Mais, quand même, ça va consommer un peu de votre bande passante. L'autre inconvénient, c'est que les protocoles de routage ont besoin d'un peu de temps pour converger. On va voir ce que c'est la convergence. D'accord ? Donc, ce n'est pas vraiment automatiquement, dès qu'on configure le protocole de dynamique, c'est, donc, on a trouvé toutes les routes. Non ? Donc, il faut quand même attendre un peu. D'accord ? Et aussi, le temps de basculement. Quand on perd une connexion sur une ligne, on va basculer sur la deuxième ligne de secours. Mais, quand même, il y a des timers. Donc, il faut attendre un peu que le timer expire. Et puis, il y a génération de, comme je vous l'ai déjà dit, il y a génération d'un trafic concernant vos routeurs, concernant le routage dynamique sur le LAN et sur le WAN. Et donc, il faut aussi penser à sécuriser ce genre de trafic, puisqu'il permet à un cœur, par exemple, de découvrir vos réseaux IP qui sont configurés sur votre réseau LAN1. Voilà, donc, c'était juste une introduction sur les protocoles de routage dynamique. On a vu pourquoi on a besoin, essentiellement pourquoi on a besoin du routage dynamique. Donc, je vous remercie pour votre attention. Merci et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada